La poursuite du bonheur, c'est quelque chose d'essentiel. On veut avoir de la joie, du plaisir, de la distraction. Et toute autre chose, on s'en sépare. On compare donc et on fait en sorte qu'on garde seulement ce qui est agréable. Donc tu attends que ce que tu as trouvé puisse te donner cette euphorie, cette satisfaction. Tu vas être comblé avec ce que tu as trouvé. Et qu'est-ce que tu as trouvé ? C'est parce que tu as comparé et tu as dit ça j'aime et ça j'aime pas. Et qu'est-ce que tu veux faire avec ce que tu aimes, ce qui te semble être merveilleux ? C'est de la garder. Tu voudrais l'emmener chez toi, dans ton monde, pour que tu puisses être égayé dans ton petit monde qui est monotone. Ce que tu vis tous les jours, c'est monotone. Donc tu veux emmener quelque chose chez toi. Et ça c'est quelque chose qui est rentré dans les mœurs de notre société. Nous voulons nous accaparer de la beauté. Tout ce qui est beau comble le cœur. Tout ce qui est beau nous font oublier nos malheurs. Donc la petite pensée revient, alors la pensée commence à parler. Et elle dit mais ça c'est beau, je voudrais la garder. Comme tu es identifié à cette pensée, alors tu te mets à vouloir prendre cela. Chose que tu ne peux pas faire, parce que ce n'est pas à toi. Ça appartient à la vie. La beauté n'est pas à toi. La beauté, c'est toi. Elle n'est pas à celui qui veut. La beauté, elle est là. Et c'est une présence qui est dans l'émergence de ce que tu es, quand tu es libre de toutes tes pensées. Parce que la pensée, elle divise entre ce qui est beau et ce qui n'est pas beau. Et c'est tout ce que tu entends toute la journée. Et c'est entrer dans les mœurs. Nous comparons. Et nous voulons seulement ce qui est agréable. Ce qui va nous donner un peu de répit à la monotonie de nos vies. Alors, on embarque la beauté. On met chez nous dans des tableaux, des picasos, des belles montagnes, des choses agréables, des beaux rideaux. On emmène ça chez nous. Et on se donne un lieu où il y a quelque chose d'agréable. Mais en fait, tout ça n'est pas ce que la beauté, elle est. Parce que la beauté, tu l'as emmenée chez toi. Et en fait, parce que tu l'as emprisonnée, elle n'est plus la beauté. Elle est ce que toi, tu vois. Toi, ce que tu penses de la beauté. Donc, à chaque fois que tu veux prendre la beauté, la beauté disparaît. À chaque fois que tu veux la garder, l'encercler, l'emprisonner dans ton petit monde, pour que tu puisses en jouir, elle disparaît. Elle devient autre chose. Elle n'est plus ce qu'elle était à l'origine. Parce que cette beauté a besoin de la liberté. Cette femme que tu as rencontrée, elle a besoin de sa liberté. Et si tu deviens dépendant d'elle, et si elle devient dépendante de toi, vous serez tous les deux emprisonnés dans votre désir. Le désir d'être heureux. Et c'est à ce moment-là que toutes les pensées reviennent. Face à la beauté, il n'y a pas de pensée. Face à la beauté, tu es émerveillé. Mais c'est quand tu commences à partir, à revenir à tes esprits, tu dis, oh, ça c'est beau, je veux la garder. Et donc, tu commences à vivre une vie de fantaisie. Te promets même d'être celui qui sera à la hauteur, pour d'être celui qui sera émerveillé, romantisé. Tu vas vouloir vivre quelque chose de spécial. Mais toutes ces choses qui viennent de l'extérieur de toi, que tu as comparées, que tu as pris pour, comme si c'était très important, en rejetant ce qui n'est pas agréable, tout ça ne peut pas exister sans le tout. Donc la beauté ne peut pas être gardée en elle-même. La beauté, elle doit être là avec tous ses défauts aussi, toutes ses facettes. Parce que si tu t'attends à ce que la vie sera agréable, si tu t'attends que les choses seront à ton goût, toujours, alors tu es en train de te leurrer. Il n'y a personne sur la planète qui te donnera ça. Parce que ce que tu veux là, c'est quelque chose que tu as déjà en toi, mais tu ne vas pas le chercher en toi. Tu vas vouloir aller le trouver là-bas. Et là-bas, ça ne t'appartient pas. Chacun a sa lumière. Chacun a sa beauté. Et cette beauté, elle émane parce qu'on veut bien la laisser être. Mais si tu demandes à quelqu'un de briller pour quelque chose, il ne pourra pas. parce que cette lumière, elle brille gratuitement pour tous et non pour un. Elle n'a pas d'objet. et c'est ça qui fait que nous ciblons les choses pour notre intérêt. Et à partir du moment où il y a cette démarche, il y a aussi la rivalité parce que tu demandes à quelqu'un d'être ce que tu aimerais. et nous sommes 8 millions sur la planète et chacun aimerait son truc, son truc à lui, personnel. Et donc, chacun voudrait faire en sorte que les choses autour de lui soient à son goût. et avec 8 millions de goûts différents, eh bien, on est foutu. C'est la rivalité, la conquête, la compétition et tout le monde court après ce bonheur, ce plaisir d'avoir ce qui nous réconforte, ce qui nous donne de la joie. Mais quand tu réalises que cette joie que tu as, elle est futile, elle n'existe pas, c'est quelque chose qui est éphémère. Alors, il faut que tu trouves qu'est-ce que c'est la joie qui n'est pas éphémère. Comment faire pour vivre avec une joie qui n'est pas éphémère ? Est-ce que ça se trouve quelque part ? Ou est-ce que c'est l'essence même de ce que tu es ? Tu ne peux pas prendre ton bonheur quelque part. Ce sera toujours futile, toujours éphémère. Parce que le bonheur, la joie, la quiétude, la paix, ça se trouve en soi. Et si tu renies ce qui se passe en toi pour aller chercher à l'extérieur ce que tu penses avoir besoin, alors tu vas toujours être dans le reniement de ce que tu es. Et ce que tu es, c'est justement cette émergence de beauté. Tu sais, quand tu regardes un coucher de soleil, tu vois cette émergence, ce que ça reflète. En fait, ce n'est pas tant les nuages, ni la couleur du soleil, ni tout ça. Mais c'est ce que ça dégage de tout ça. ça reflète le principe même de la beauté, de l'univers. L'univers, à travers toutes ces choses, montre ce qu'elle est. Donc, la beauté, c'est donc l'essence même de l'univers. Et cette beauté, tu ne peux pas le prendre là où tu la vois. parce que là où tu es, en toi, elle est là, mais pas où tu la vois. Où tu la vois, c'est le résultat de ce que tu es. Nous sommes tout ça. Donc, nous le voyons partout autour de nous, dans les femmes, les hommes, les arbres, les fleurs, le tigre, toute cette beauté, elle émane de l'univers. Cet univers où cet univers qui se trouve en soi. La conscience, la pureté, le sacré, ça se passe en soi. Ce n'est pas ce que tu aimerais avoir qui compte, mais c'est ce qui émerge depuis toi-même. Et allez le chercher là, allez le faire naître, allez l'exprimer. Ça, c'est l'expression de soi, l'authentique. Quand tu es authentique, tu es l'essence même de ce que la conscience, elle propose. ça veut dire tu es purifié de tout ce que tu peux penser. Toutes les pensées que tu as, toutes les comparaisons que tu fais, toutes les actions que tu fais sur la planète Terre, elles empêchent cette beauté d'exister. Parce que ce que tu es à ce moment-là, c'est mécanique, ce n'est pas l'expression de la beauté. Or, la beauté, c'est la joie d'être sans rien faire. Parce que tu es beauté. Parce que tu es ce qu'il y a de plus précieux. La vie. Tu es la vie. Et ça, ça émane de toi. Pour la plupart, on ne laisse pas ça émaner. On laisse seulement ce que nous croyons être bon pour nous, que nous avons pris de l'extérieur pour le montrer. Donc, ce qu'on montre, c'est ce qu'on a trouvé. Et ce qu'on a trouvé, ce n'est pas vrai. C'est une illusion. C'est déjà passé. C'est pour ça que l'expression de la plupart d'entre nous dans ce monde, c'est l'expression de ce que nous voyons autour de nous, toutes ces choses qui sont en désharmonie. La société, avec tout ce qu'elle comporte, tout ce que cela implique, la vie que nous avons dans nos sociétés, ça implique ce que nous avons dans notre façon de voir les choses, nous l'avons exprimée à l'extérieur de notre peau. Donc, cette expression n'est pas la beauté. Cette expression, c'est l'expression de la pensée qui divise. En fait, elle compare. Elle dit ça c'est bien, ça c'est pas bien. et cette expression-là, on en a fait nos vies avec. Nous sommes constitués de pensées qui divisent, qui comparent, qui jugent. Parce que nous jugeons, nous avons cassé l'entièreté de la beauté. et la beauté, c'est un seul tout que tu ne peux pas diviser. La beauté, c'est de pouvoir voir ensemble, l'ensemble de ce qu'il y a. Le beau, le vilain, le grand, le petit. Juste, accepter les deux comme un ensemble et non comme quelque chose que tu vas diviser. Parce que la pensée, justement, elle divise et ne te laisse pas voir ce qu'il y a dans l'entièreté. Donc, tu es identifié à ces pensées-là. Et la pensée cherche, justement, dans la comparaison, à exister. et comme tu veux exister en étant celui qui prône la réussite, le grandiose, le grand plaisir, tout ce que tu as pu gagner. Et comme tu prônes tout ça, alors, tu prônes seulement ce que tu as divisé. Mais tu ne prônes pas l'entièreté. seul quand il n'y a plus les pensées, quand tu n'es plus celui qui veut t'accaparer du plaisir, alors, s'exprime de toi la beauté. La beauté qui est en ton sein. C'est déjà là. Mais tes pensées t'empêchent de les exprimer. Parce que tu penses que c'est là-bas, que tout se passe là-bas, au coucher du soleil là-bas, chez le tigre là-bas, chez la merveille de la nature là-bas. Mais tout ça, c'est le reflet de ce qui se passe en soi. Soi est le résultat de tout ce que tu vois autour de toi. Et soit tu l'exprimes en dehors de la pensée, ou soit tu l'exprimes avec la pensée. Et l'expression de la pensée, c'est ce que nous avons aujourd'hui, c'est le monde. La pensée, c'est-à-dire toutes nos mémoires que nous avons gardées et nous avons réitéré tout ce que nous avons appris, les références que nous avons, on les a réitérées et on fait vivre cela à travers toutes nos expressions de la vie quotidienne. En croyant que tu es, toi, la pensée, tu t'es identifié à la pensée, tu es devenu même le personnage qui s'est fabriqué à travers toutes ces pensées et tu te dis « moi, je veux un monde merveilleux » sans pour autant aller voir au sein de toi-même que la réalité, elle est là. Donc, tout ce que tu veux, c'est de l'illusion. Tu vas chercher quelque chose à l'extérieur de toi pour pouvoir te remplir, pour pouvoir être satisfait, pour pouvoir être comblé. Or, tu ne peux pas être comblé avec tout ça. Tu seras toujours déçu. Être comblé, ça veut dire que tu laisses la place à ce que la vie propose. Être comblé, ça veut dire que tu exprimes, tu es l'expression de ce que la vie propose. Tu es toi-même en connexion avec ce que tu es pour de vrai, cette beauté, cette immensité, cette éternité, ce sacré que tu es. et quand tu es en contact avec ça, alors, toutes les activités que la pensée propose meurent. Tu meurs à tout ce que tu crois qui est logique. Tu meurs à tout ce que tu penses être bien ou pas bien. Tu meurs à tout ça. et il ne reste plus que la beauté. Et c'est ce que tu es. Donc, sortir de là, ça veut dire que tu t'es éveillé, tu as pris connaissance de ce qui est faux et tu es entré dans ton monde intérieur, là où réside la réalité, la vérité, le sacré, la beauté, l'essence même de l'univers passe à travers toi. Donc, il faut bien voir que ce canal par lequel tout passe, qu'il soit nettoyé, désencombré de ce que la pensée propose. parce que la seule chose qui nous empêche d'exprimer la vie, c'est parce que nous avons toutes nos pensées qui sont là et qui font blocage. Et ces pensées, c'est quoi ? C'est justement l'antithèse de ce que la vie propose. Parce que si la vie, elle est là, la pensée meurt et la pensée ne veut pas mourir. C'est ton égo. L'égo veut exister à travers ce qu'il pense. Et quand tu cesses de penser, alors il y a juste la vie qui passe. Il n'y a plus moi, l'individu n'existe pas. il n'y a que la vie et la vie c'est le soi universel. C'est quelque chose qui s'exprime dans la plus belle représentation de ce que tu es, de ce que la conscience elle est. Et cette conscience c'est tout, tout l'univers, toutes les choses de l'univers. tu es dans toutes ces choses-là. C'est ce qui a émané du centre de l'infini, du rien et qui est allé s'exprimer dans la forme. Et quand tu vois la forme, tu te vois, tu vois partout où tu es. mais tu t'es divisé en regardant la forme comme si c'était différent de ce que toi tu es. Tu dis elle là-bas c'est elle et moi je suis là. Elle a ses idées et moi j'ai mes idées. Donc on sera en rivalité. Et ça c'est rentré dans les mœurs et on n'essaie plus sortir de ça parce que on est embobiné là-dedans, ça nous a accaparé, on a fait des conclusions et il y a un personnage qui est venu à exister et qui empêche la vie d'être. Mais ce personnage c'est une invention, une invention de ce que nous avons fait pour pouvoir exister en tant que pensée, entité qui pense. C'est la machine qui se produit tous les jours de la même manière, qui répète tout le temps les mêmes choses. voilà ce que tu es, un paquet de mémoires qui se réitèrent et qui réagissent aux événements quand ils arrivent à toi. Et tout ça c'est le problème de la société, de l'homme qui veut exister à travers ce qu'il sait, de tout ce qu'il a appris, de tout ce qu'il a pu acquérir. Donc tu veux prendre ce que tu vois, l'apparence et cette apparence tu t'identifies avec parce que tu as un mal fou à aller le voir à l'intérieur de toi parce que tout se passe en toi. Pour aller là, il faut que tu abandonnes la pensée, il faut que tu abandonnes ce sentiment d'être en sécurité quand tu t'avances dans l'existence parce que tout ce qui est là à ta vue dans l'apparence de ce que tu vois c'est une illusion parce que ce qui existe réellement ça se trouve en soi et c'est en soi qu'il faut aller voir. Mais la pensée, elle, elle existe dans tout ce qui se passe à l'extérieur de ta peau. Quelqu'un a fait ça donc je me sens comme ça c'est de sa faute. Tu ne vas pas voir à l'intérieur tu vas accuser l'autre pour comment tu te sens parce que tu n'arrives pas à aller voir là-dedans tu n'admets pas que tu sois dans ce mal-être parce que ce que tu es c'est le sentiment de égocentrique qui veut être dans le bien-être donc tu vas toujours chercher à l'extérieur de ta peau quelque chose pour exister or ce que tu es n'a rien à voir avec tout ça. Toutes les conclusions que tu as pu te faire toutes les idées de la vie c'est faux c'est pas vrai ce que tu vois là-bas n'est pas réel ce que tu es ça c'est réel et ça se passe en toi et tout ce qui se passe en toi tu peux l'exprimer alors est-ce que ta pensée fera barrière à cette expression de joie d'amour de paix où tu vas accepter que tu n'es pas la pensée et que tu vas vouloir juste être ce qu'il y a sans chercher à résister à ce que tu t'es donné d'être parce que ce que tu t'es donné d'être c'est un château de cartes il va s'écrouler que tu aimes ou pas parce que tout ça c'est de l'illusion nous sommes dans la poursuite de l'illusion la pensée c'est l'illusion la pensée c'est le passé et la pensée te dicte comment les choses ont été et comment elles devraient continuer à être donc toutes tes références que tu as pour exister tu les prends du passé alors là tu vis dans l'illusion mais en réalité ce que tu es là c'est une vraie réalité que la plupart d'entre nous ne voulons pas voir parce que il faut mourir il faut que la pensée meure il faut que tous les jugements les différences tous les péchés mignons que tu peux convoiter meurent alors existe la réalité le vrai le sublime le sacré l'amour c'est une vraie la vie c'est une vraie la vie c'est une vraie Sous-titrage ST' 501